... Après avoir visité les centres de formation de Mahajanga au nord de Madagascar, nous rejoignons la capitale Antananarivo au centre de l'île. Là, nous rendons visite à la famille de Séraphine, 16 ans. Les parents de Séraphine habitent une petite maison en terre de 12 mètres carrés, dans une vallée au pied de quartiers luxueux. Ils ont 4 enfants, mais accueillent aussi 5 cousins orphelins. Séraphine a la chance d'aller à l'école Don Bosco. ... Il est très reconnaissant de cette formation que sa fille reçoit chez les soeurs. Et alors, les parents s'aperçoivent de cette amélioration au niveau intellectuel de leur fille. Elle était toujours la première à chaque fois qu'on distribue les bulletins de notes. ... Elle a envoyé sa fille là au centre professionnel, et c'est parce que c'est aussi gratuit, parce qu'elle espère que la fille, elle peut travailler après pour aider les parents, parce que les parents sont pauvres. Et ils vieillissent, alors dans leur vieillesse, qu'ils aient cette aide de la fille. Pour aider les jeunes à trouver un emploi, les Salésiens ont, ici encore, innové, en créant des bureaux d'emploi qui se veulent être des relais efficaces vers les entreprises. Alors, le bureau d'emploi sert à prospecter des collaborations avec des entreprises, afin qu'il y ait une adéquation entre l'offre de formation par les centres de formation salésiens et le demande de travail que les entreprises ont selon leurs activités respectives. C'est le cas de l'entreprise Alpha, qui travaille à l'international sur des chantiers de haute technicité, et qui recrute des stagiaires chez Don Bosco. C'est une politique définie par la direction générale. L'historique, c'est que le propriétaire, il a commencé de rien, donc il a voulu intégrer cette politique, cet état d'esprit-là, voulait partager cette combativité. Donc on donne une chance aux gens de s'élicer en haut, de partir au niveau, c'est haut si on peut le dire, et après, arriver jusqu'au sommet. Il est sorti de Don Bosco en tant que spécialiste en ouvrage métallique. Une fois qu'il a intégré Alpha, on l'a imité dans le secteur alu. Il a fait un stage de trois mois en aluminium, vu que chez Don Bosco, il n'y a pas de formation de musée aluminium. Et jusque-là, il a pu évoluer et devenu chef d'atelier aluminium. Il a fait plusieurs grandes réalisations, par exemple, Nations Unies, la tour orange, Galaxie et le bâtiment de Sodjama. C'est surtout des murs rideaux. Dans l'exécution des murs rideaux, ce qu'on appelle les VEC, vitres extérieures collées, si on n'a pas les certifications, on n'aura pas réceptionné ce santé-là. Alors il était tout fier de lui, quand je lui ai posé la question, « Quelles sont les santé que tu as faites ? » Donc c'est lui qui a fait le collage de vitres. Sous-titrage Société Radio-Canada